Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est bon côté, c'est pas trop fort, non ? Alors, je vais d'abord vous poser un petit peu géographiquement le contexte. Les îles du Ponant, c'est un peu exotique quand on est en Corse. De quoi ça parle ? En fait, c'est toutes les îles de la Manche et de l'Atlantique qui sont réunies dans une structure depuis 1971. En fait, les maires se sont réunies pour essayer de se passer les bonnes recettes pour faire face aux défis de l'insularité. Alors, c'est globalement 16 000 habitants à l'année, mais c'est 3 millions de visiteurs en été. Donc, c'est effectivement une économie touristique très forte. Et on va vous parler de bilan de 10 ans d'engagement pour la transition énergétique sur les îles du Ponant. Bon. Alors, je vais focaliser quand même sur les îles qui sont les Édenis, donc ce qu'il y a de plus comparable avec la Corse. Donc, c'est Saint-Ouessant et Molen qui ne sont pas connectés par un câble. Il n'y a pas du tout de câble. Alors, on a évoqué ce matin tous les aspects liés à l'autonomie énergétique. Est-ce qu'on est autonome ? Est-ce qu'on n'est pas vraiment autonome ? Quel est l'objectif ? Pour ces îles-là, c'est très clair, l'autonomie n'existe pas, puisque le combustible qui permet d'alimenter les groupes électrogènes qui fonctionnaient à 100% avant pour produire l'électricité venait essentiellement d'autres zones que sur les îles. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu de plus de pétrole encore sur les îles. Et évidemment, la vraie question, c'est comment produire de l'énergie qui est consommée essentiellement sous forme électricité, puisqu'on a noté, quand on a commencé les aspects de transition énergétique en 2012, que la consommation électrique sur les îles était beaucoup plus développée qu'ailleurs sur le continent. Et ça s'explique très, très facilement. Que les îles soient connectées avec un câble, comme la majorité des îles, ou qu'elles soient non interconnectées, comme Oessens-Saint-Molène, quand vous faites appel à des combustibles fossiles, il vous faut payer le transport. Évidemment, ça alourdit la facture, alors que l'électricité est le même prix partout. Que vous soyez connecté ou non connecté, ce qui a été expliqué ce matin, les systèmes de péréquation tarifaire font que tout le monde paie l'électricité le même prix. Donc nous avons l'île d'Oessens, qui est la plus éloignée. Nous avons l'île de Molène, qui est très proche d'Oessens, qui est en fait un archipel, même s'il y a essentiellement une seule île qui est habitée. Et puis l'île d'Oessens, qui est au large du Cap Cisain. Donc sur ces trois îles non interconnectées, il y a eu effectivement une vraie volonté de modifier une situation, puisqu'en 2012, 100% d'électricité produite et consommée sur les îles, c'était par des groupes électrogènes. Un petit récapitulatif de chacune des îles, l'île d'Oessens, donc une île avec à peu près 260 résidents permanents en hiver, et surtout une altitude moyenne d'1,35 m. Alors vous comprenez que face au global change, les habitants de l'île d'Oessens soient quand même très sensibilisés. Quand la moitié de votre île est sous le niveau de la mer et que l'altitude moyenne est 1,35 m avec un maximum de 9 m, c'est la base de l'église. Alors vous pouvez toujours monter sur le toit si ça monte, mais en fait, c'est pas suffisant. Et c'est une consommation électrique en 2010 d'à peu près 1,5 MWh par an. L'archipel de Molène, là aussi, vous voyez, c'est un petit caillou posé au milieu de l'Atlantique, à peu près 160 résidents permanents. Altitude moyenne, c'est beaucoup plus haut, 13 m, et puis avec un maximum de 26 m, donc avec 80 hectares de superficie. Une consommation annuelle électrique en 2005 d'à peu près 1,350 MWh, donc c'est un petit peu moins que Saint, tout simplement parce qu'il y a moins d'habitants, c'est un petit peu moins dynamique en termes d'activité économique et d'activité touristique. Et puis l'île d'Oessens, qui est l'île quand même, c'est la grande île, puisque c'est 1,500 hectares, et c'est beaucoup plus haut, avec une altitude maximum de 88 m, et je compte au bas des phares, pas en haut. Donc à peu près un petit millier de résidents permanents, donc 833, c'est le chiffre officiel, mais en fait c'est un petit peu plus que ça, et puis une consommation électrique d'à peu près 6 gigawatts. Alors pour commencer, c'est effectivement un engagement politique de la part des communes, qui ont réussi à fédérer en fait beaucoup d'acteurs autour de leurs problèmes de transition énergétique, pour justement décarboner les îles et accompagner cette transition énergétique indispensable à leurs yeux, aux yeux de la population, et bien évidemment des élus sur ces trois îles. Alors ça fait aussi école sur d'autres îles, puisque les îles connectées, elles aussi regardent ce qui se passe, et on a là l'occasion de développer d'autres programmes, même si c'est beaucoup plus compliqué, on pourra y revenir sur les îles avec un câble. Alors vous avez là une batterie de logos, c'est l'association des îles du Ponant, donc en fait c'est la réunion de toutes les mairies des îles de l'Ouest, donc de la Manche et de l'Atlantique, avec les communes de Wesson, de Saint-Émolène, on a ensuite l'ADEME pour l'État, et surtout donc l'État lui-même, avec les projets de CTE, contrat de transition écologique, et puis différents programmes, territoire énergie positive croissance verte, la région Bretagne, qui est un acteur majeur de la transition énergétique, avec un projet qu'ils appellent boucle énergétique locale, qui a permis de financer les premières actions, que ce soit maîtrise et dépense, on y reviendra tout à l'heure, des économies d'énergie, les premiers projets de commande, de mise en place de production d'énergie renouvelable, et des acteurs de production, le syndicat départemental d'énergie, qu'on met au rang des acteurs de production, puisqu'il est principalement impliqué dans la production photovoltaïque, en assurant la maîtrise d'ouvrage de beaucoup de projets, EDF, le groupe EDF-SEI, donc le groupe EDF avec sa composante système énergétique insulaire, que vous connaissez aussi, puisque c'est une ZNI, et Enedis, et puis Sabella, on y reviendra tout à l'heure, qui est une start-up qui travaille sur un nouveau mode de production énergétique, l'hydrolien, qui utilise le courant des marées. Alors, cette dimension politique, c'est traduit par beaucoup de choses, mais effectivement, ce qui nous importe, et ce qui est intéressant derrière, sont les actions concrètes. On a commencé par ce qui nous paraissait le plus évident, c'est réduire les consommations, donc les maîtrises des dépenses énergétiques. Alors, pour ça, on a accompagné, avec différents programmes, qu'on a su mobiliser, le remplacement de 100% d'éclairage public. Tout est passé en LED, donc ça représentait, sur les trois îles, 320 points lumineux. Et en termes d'économie d'énergie, c'est quand même, moins 53 MWh par an. Donc, c'est loin d'être négligeable. On a fait la même chose avec les habitations classiques, puisqu'on a fait des programmes de substitution des ampoules traditionnelles par des LED. Avec, là, vous avez une petite affiche qui est à l'annonce d'un programme de diffusion des ampoules. C'est essentiellement l'association des îles du Ponnant qui s'est chargée de ces projets. Pour les autres, par exemple, sur l'éclairage public, c'était plus le syndicat départemental d'énergie. Donc, on a changé sur l'ensemble des îles. On allait, on récupérait les vieilles ampoules, on donnait une LED en échange. Près de 9000 LED qui ont été données. Donc, on continue, mais bon, maintenant, ça reste, j'allais dire, anecdotique, puisque la majorité des gens ont des ampoules nouvelle génération, donc des points d'éclairage nouvelle génération. On a fait la même chose avec des réfrigérateurs. Donc, là, c'est pareil. Donc, avec un soutien pour le remplacement d'appareils de froid pour avoir que des A++ ou des A3+. ça a très bien fonctionné aussi, puisque sur les trois îles, on a près de 250 appareils de froid qui ont été changés. Alors, bon, ça a été, il a fallu ruser. On s'est rendu compte la première fois que les gens venaient récupérer dans la déchetterie leur vieux réfrigérateur. Donc, finalement, on a mis en place un autre système quand on a récupéré le réfrigérateur. Un gros placard dessus avec un numéro et on les a emmenés, non pas avec le bateau classique, mais pour les rapatrier sur le continent. Non, on a fait appel à un navire à voile, une ancienne gabard. Donc, là aussi, on a essayé de frapper un peu les esprits pour montrer que la transition énergétique, ce n'était pas seulement les choses qu'on pouvait faire soi, mais que ça pouvait aller très loin, y compris dans le transport. Un volet très, très important pour l'amélioration énergétique des bâtiments. Alors ça, on a commencé par un programme d'intérêt général puisque ces trois îles ne bénéficiaient pas de programmes d'amélioration de l'habitat. Donc, on l'a fait pour elles avec différents partenaires, l'ADEME, la région Bretagne, le département, l'ANA. Donc, ça nous a permis de monter un programme EDF aussi, a pu contribuer puisque s'agissant de zones non interconnectées, c'était beaucoup plus facile de mobiliser, par exemple, des certificats d'économie d'énergie pour accompagner tous ces programmes. Ensuite, on a continué, une fois que ce programme d'intérêt général a pu fonctionner pendant sa durée de vie, on a pu le prolonger une année de plus, mais pas plus. Après, ça ne rentrait pas dans les cases administratives. Donc, on a pu continuer avec un nouveau programme qu'on appelle Rénovil et qui mobilise les certificats d'économie d'énergie depuis 2019 jusqu'en 2023. Donc, on est en train de négocier sa prolongation au-delà de 2023. Alors, globalement, on a plus de 314 bâtiments, ça fait plus de 20% des bâtiments qui ont été rénovés sur cette période-là. On a eu d'autres programmes qui ne sont pas intégrés là qui ont permis d'améliorer l'énergie, la consommation énergétique des bâtiments publics, notamment Territoires énergie positive et croissance verte où les mairies ont beaucoup utilisé ce programme pour améliorer leur isolation sur leurs bâtiments publics, salles de sport et ainsi de suite, ou mairies, clubs des anciens, ou tous les bâtiments d'activités associatives. Donc, globalement, ça, c'est un volet énorme qui permet de contenir les évolutions de consommation. En fait, on voit parallèlement à la mise en place de ces programmes un déplacement de la consommation d'énergie fossile vers l'électricité. En clair, beaucoup de gens ont profité de ce programme pour remiser leur viage chaudière à fuel et pour passer sur des pompages à chaleur ou de l'éclairage électrique, du chauffage électrique, pardon. Donc, tout ça, on a réussi à minimiser quand même les consommations alors que la logique aurait voulu que ça augmente. Donc, c'est globalement quand même 400, 4000, presque 5000 mégawattheures d'économie par an en énergie primaire et plus de 4 millions d'euros de travaux réalisés sur l'ensemble des îles. Donc, c'est pas négligeable. Autre action, une fois qu'on a fait les économies, il fallait bien produire du renouvelable. Alors, on a fait simple, on a commencé par le photovoltaïque et sur les toitures. L'enjeu sur les îles, surtout sur des petites tailles, c'est pas d'artificialiser déjà des milieux naturels ou des milieux agricoles qui sont relictuels ou qui sont de toute façon finis. Donc, on a misé essentiellement sur les toitures et les zones artificialisées. Donc, en 2022, sur Oessan, par exemple, on était à 180 kW de puissance installée et il y a encore plusieurs centaines de kWh potentiels qui sont en cours de réflexion et d'équipement pour certains. Et sur Sein, ce qui est une île beaucoup plus petite, on est quand même à 142 kW d'installée. Là, les progressions sur Sein seront plus modestes mais il y a encore des marges de progression. Je répondais tout à l'heure à une question sur un côté anecdotique. On a des gens qui sont venus nous proposer sur Molène et nous dire ne vous inquiétez pas, Molène, on vous règle tout. On a une solution photovoltaïque avec une conversion d'hydrogène comme ça, ce qu'on produit en trop l'été, on va pouvoir le restituer et équilibrer l'hiver. Ceci dit, ça prenait trois hectares de panneaux photovoltaïques sur une île de 80. C'était un petit peu compliqué à faire passer et à trouver. Autre action de production d'énergie renouvelable, je vous ai mis une photo, on n'est pas, vous voyez, il y a de l'écume, on est sur le bord du Fromver. Le Fromver, c'est un courant entre Wesson et Molène qui a des courants très très forts. C'est le projet hydrolien de Sabella avec la D10. D pour diamètre 10, c'est le diamètre de la turbine. Donc, c'est des moyens quand même assez considérables puisque c'est une technologie naissante, c'est une start-up qui met ça en place. Vous voyez le type de bateau qu'il faut pour immerger l'hydrolienne. L'hydrolienne, voilà à quoi ça ressemble, la D10. C'est une machine qui, du bas de son support au sommet de la pâle, fait 17 mètres. Vous voyez, le rotor fait 10 mètres de diamètre et c'est effectivement une technologie que tout le monde espère fonctionnelle mais qui est difficile à mettre en œuvre. Pour le moment, ça fonctionne, on ira voir tout à l'heure, ce que ça donne et actuellement, elle est immergée depuis juin et sont encore en phase de test. On verra tout à l'heure si le courant de marée n'a pas bougé. C'est assez prédictible puisque la marée, c'est à peu près toutes les 6 heures et d'une année sur l'autre, voire sur un siècle ou un millénaire, on peut prévoir l'heure de la marée. Quand est-ce que le courant va fonctionner ? Quelle va être sa puissance ? Donc, ça fonctionne vraiment par intermittence. Il y a une intermittence quotidienne entre chaque marée et aussi une intermittence entre chaque marée de vive eau et de morte eau. En clair, quand le courant n'est pas assez fort, la machine ne tourne pas. Et quand le courant est trop fort, elle est dimensionnée pour une puissance allant jusqu'à 1 mégawatt. jusqu'à maintenant, elle a été bridée à 250. Donc, elle pourrait en théorie produire 1 mégawatt mais uniquement par les coefficients de 110, donc pratiquement ce qu'il y a de plus fort. Le maximum théorique, c'est 120. Donc, des coefficients de 110, il n'y en a pas tous les mois. Pardon, je tourne en mauvaise sens. L'énergie renouvelable, l'éolien. Alors, là, effectivement, c'est un autre projet sur l'île de Seine. Vous avez là une simulation de ce que sera l'éolienne. Alors, le permis de construire est obtenu. Les travaux d'installation sont en cours. La mise en service est produite pour l'année prochaine. La photo, c'était une simulation et si vous voyez bien sur la photo, juste en haut du petit phare blanc qui n'est pas du tout un phare qui est une ancienne corne de brume, on retrouve cette construction juste au-dessus dans la base de l'écume. Donc, ça vous indique l'endroit où sera positionnée l'éolienne, de l'année prochaine. Donc, voilà, l'île de Seine. Alors, encore des actions très concrètes, c'est la mise en place de stockage. Bien évidemment, toutes ces énergies renouvelables sont intermittentes. Il faut bien gérer et les stocker et gérer le mix énergétique. Donc, les unités de stockage ont été installées très, très rapidement dès lors que les premiers projets photovoltaïques ont été raccordés aux micro-réseaux. Donc, on a une unité de stockage d'un mégawatt à Oessan et de 0,4 mégawatt à Assin. Donc, c'est installé depuis juin 2017. Il faut juste préciser que la simple installation de ces batteries permet d'économiser énormément de fuel puisque, par exemple, sur Oessan, vous avez trois groupes électrogènes et à chaque fois que vous avez un appel de puissance qui nécessiterait la mise en service d'un nouveau groupe électrogène, souvent, c'est la batterie qui prend le relais. Donc, rien que par ce système de décrétage des pics de consommation, on imite énormément la consommation de fuel. Un autre volet très, très important sur lequel on est directement impliqué, c'est tout ce qui concerne l'implication citoyenne, la sensibilisation. Donc là, c'est une photo en fond d'écran d'une des réunions sur la présentation des dispositifs de transition énergétique et puis plusieurs manifestations, des programmes tous les ans d'accompagnement, de causerie, de distribution, d'autocollant, de l'emplaie, tout ça a fait vraiment l'objet d'un grand engagement et de beaucoup d'actions qui continuent, qui perdurent. Là, on a en ce moment la saison des transitions qui va redémarrer. On avait imaginé le printemps des transitions, ça nous paraissait un peu plus moteur, puis la Covid est arrivée. Donc, le printemps en premier, c'est arrêté. On a repris à la saison plus tard, donc maintenant, c'est la saison des transitions. Avant de résumer définitivement, il y a quand même énormément de difficultés à surmonter. Diverses réglementations, évidemment, protection des paysages, mais on a aussi, nous, ce qui concerne la radioémission et les zonages. Par exemple, on a un aéroport, un petit aérodrome sur Oessant. On a les phares et balises. Maintenant, les phares sont tous télécommandés, en clair. On n'a plus un gardien de phares sur les îles. Oessant était très longtemps la base de tous les gardiens de phares pour tout, et tout était radiopiloté depuis Oessant pour tout l'ouest de la France. Maintenant, c'est délocalisé sur le continent. beaucoup de pertes d'emplois des postes en moins sur Oessant, mais aussi des contraintes puisqu'il ne faut absolument pas qu'il y ait le moindre risque que la transmission des ondes qui régissent la télémétrie et l'allumage des phares et leur mise en service puisse être gênée par les éoliennes, par exemple. On a la surveillance radar du rail d'Oessant qui se fait depuis Oessant, depuis une tour radar qui est assez monumentale, qui doit faire 80 mètres de haut, qui serait tout à fait opérationnelle si on la remplaçait pour mettre une éolienne à la place. Ça fonctionnerait très bien à cet endroit-là, mais évidemment, ce n'est pas pour tout de suite. Et puis, on a comme partout les périmètres nature à demi, les monuments historiques, l'urbanisme, la loi littorale. Il a même fallu faire modifier la loi littorale pour pouvoir produire de l'énergie renouvelable. Dans le cadre de la loi Elan, il y a eu effectivement dans les avancées notables, c'est l'intégration de dérogation de la loi littorale pour les édenis du Pondant. On peut tout à fait imaginer, vous avez vu l'île de Saint tout à l'heure sur la photo. Donc, on est dans la bande des 100 mètres pratiquement partout. Donc, pas de construction ou rien dans la bande des 100 mètres, vous voyez ce que ça donne. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre un panneau solaire, on ne peut pas mettre une éolienne. Donc, ça, ça a finalement le bon sens à primer et l'Assemblée nationale a adopté un amendement dans le cadre de la loi Elan. On a eu l'intégration des édenis du Pondant dans la pluriannuelle de l'énergie. Au début, les îles du Pondant n'apparaissaient nulle part. Donc, c'était des édenis mais pas dans la PPE. Et donc, pas d'objectif, rien. Donc, ça, on a réussi assez rapidement. On a là aussi une avancée significative sur un projet sur l'île de Molène. C'est la modification d'un périmètre de captage pour un double usage récupéré de l'eau potable depuis sur un impluvium. Donc, un impluvium, c'est une surface en béton qui servait à récupérer l'eau de pluie qui coulait dans une citerne qui a ensuite été potabilisée pour alimenter le réseau d'eau potable de Molène. Et on nous disait au départ, écoutez, ce n'est pas prévu pour de la production photovoltaïque. Donc, c'est interdit. Donc, on a mis quand même trois ans pour pouvoir obtenir auprès de l'ARS avec le soutien de la préfecture. que si ce n'était pas interdit, ça pouvait être autorisé. Donc, voilà, c'est des choses, ça vient d'arriver. Il a fallu trois ans de procédures, d'explications, d'études complémentaires, de montrer patte blanche pour expliquer que de l'eau qui coulait sur des panneaux en verre, donc, puisqu'on est évidemment, on est sur des îles, il nous faut des panneaux biverts partout, résistants au brouillard à l'un. Donc, lors des tempêtes hivernales, il y a des projections de sel absolument partout. Donc, l'eau est un petit peu salée, mais ça, ce n'est pas très grave pour l'eau potable. Et effectivement, tout ça fait que ça a encore pu avancer. On attend encore des progrès notables. Par exemple, on attend un tarif obligation d'achat adapté comme sur toutes les autres Edenies. Vous avez en Corse un tarif obligation d'achat. Il y en a un à Wadi Sifutuna, il y en a un à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y en a un en Guyane, aux Antilles, sur toutes les îles, sauf sur les îles du Ponnon. Alors, on pense que pour les Edenies, on a de bonnes perspectives nous expliquant que ça devrait arriver très bientôt, mais on attend quand même la publication du tarif par le ministère chargé de la Transition écologique depuis plus d'un an. On a des installations qui produisent et qui injectent sur le réseau sans contrat depuis plus d'un an. Donc, les gens, on leur a dit ne vous inquiétez pas, dès que le contrat est publié, on va vous régulariser et ça sera rétroactif. Mais en attendant, les investisseurs, ils investissent et rien ne vient. C'est un des exemples. Pour faire aller plus loin sur le bilan, alors, les chiffres, je sais que vous ne pouvez pas les lire, ce n'est pas très important. Ce que je voulais vous montrer, j'ai mis quelque chose d'assez simple, j'ai repris les objectifs de l'APPE, Programmation Plurale d'Energie pour l'île d'Oessant en haut à gauche, donc 2019-2023, c'est la première étape. En ce qui concerne la maîtrise des dépenses et de l'énergie, les objectifs qui nous sont assignés, c'était 1 gigawatt en 2023, ça a été atteint en 2022. La production photovoltaïque, c'était de 56 kilowatts en 2018, on l'a atteint très vite puisque la première installation faisait 56, elle a été installée dès 2018. Pour 2023, c'est 700 kilowatts, on est à 180 installés. Je ne pense pas qu'en 2022-180, je ne pense pas qu'en 2023, on sera à 700. Il y a un projet qui est validé, l'enquête publique a été validée, tout est validé, mais malheureusement, je pense qu'il ne sera pas construit d'ici là. Sur l'hydrolien, on était sur un objectif de 250 kilowatts, 900 kilowatts, pardon, 250 kilowatts en 2018, on l'a atteint aujourd'hui, et on est à 250 kilowatts en instantané, c'est ce qu'on voit, mais je ne pense pas qu'en 2023, on sera à 2000, à 2000 à 2 mégawatts d'hydrolien installé. Ça, c'est clairement non. Et puis, pour la part du renouvelable dans le mix énergétique, on devait être à 10% en 2018, on est à 4% en 2022. Donc, clairement, cet objectif de la PPE ne sera pas atteint pour Oessant. Pour l'île de Molène, c'est le diagramme intermédiaire, donc la maîtrise, la dépense des énergies et la consommation d'énergie, c'est atteint depuis 2022, sans aucun problème. Le photovoltaïque, on devait être à 280 en 2023, on est à 7 en 2022, avec cependant une perspective de passer à 700 avec le projet de l'impluvium, où je vous ai expliqué, on avait nos panneaux solaires sur une surface en béton, donc là, c'est un générateur de 700 kilowatts qui devrait être installé, donc on sera pratiquement là, on va prendre de l'avance et il pourrait être installé, je pense, en 2024. Les très optimistes nous disent 2023, mais bon, je pense que ce sera plutôt 2024. Et là, pour le moment, la part du renouvelable dans le mix énergétique de Molène, c'est virtuellement 0%. Et ça pourrait passer, dès qu'on aura l'impluvium, à plus de 60, 65. Pour l'île de Saint, c'est certainement l'île qui atteindra le plus rapidement possible ses objectifs fixés par la programmation plus valuelle de l'énergie. La maîtrise des dépenses énergétiques, c'est atteint sans aucun problème. Le photovoltaïque, on est à 142 installés en 2022 et l'objectif 2023, c'est 150. Il y a encore une installation petite qui devrait être mise en service prochainement, donc ça, on l'aura sans aucun problème. Sur l'éolien, on était à 7 kWh, donc c'était effectivement deux toutes petites machines à axe vertical qui ont été installées mais qui ont été démontées. Un jour, une pâle est tombée dans la cour de l'école. Ça fait désordre et vraiment, ça ne fonctionnait pas bien. Et là, on devrait, je pense, avec le projet éolien 2022, atteindre l'objectif, enfin 2023, pardon, atteindre l'objectif fixé par la PPE en 2023. Et donc, pour la part du renouvelable, on est actuellement à 17% et on devrait dépasser les 60, plus près de 65 dès que l'éolienne sera mise en place. Pour conclure, et je vais passer, après on va aller voir comment ça se présente. Donc, globalement, c'est compliqué, ça se met en place avec difficulté parfois. Certains projets sont compliqués à mettre en œuvre. Mais en fait, ce qu'on note, c'est que vraiment, on fait des accompagnements et des enquêtes de satisfaction ou de perceptabilité ou d'acceptabilité des différentes sources photovoltaïques, enfin des sources d'énergie renouvelable sur les trois îles et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui est installé, qui est mis en service, l'acceptabilité augmente. Et globalement, ça progresse dans le bon sens. Alors, on a toujours, par exemple, notamment sur l'éolien, de farouches opposants. Mais globalement, même ceux-là, ils sont en perte de vitesse et on sait que, de toute façon, ce n'est pas la solution d'avoir des éoliennes partout sur les îles. Mais par exemple, sur l'île de Saint, la machine, elle a une taille tout à fait raisonnable puisque le haut du faisceau, de la palle, passe sous le faisceau du phare. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir en direct ce que ça nous donne puisqu'on a mis en place ça aussi. C'est un des outils qu'on utilise beaucoup pour... Je peux débrancher ? Qu'on utilise beaucoup pour la discussion et la communication avec les différentes parties prenantes, donc les usagers, les visiteurs. c'est vraiment mettre en place un système qui permet de visualiser en instantané où en est la transition énergétique sur la production électrique sur les îles. Donc on a actuellement deux îles. Elles arrivent. L'autre, elle est un peu plus loin. Celle où il y a nos amis les manchots, c'est beaucoup plus loin. Donc là, vous avez Oessan. Donc vous avez le solaire 3%. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible. L'hydrolien est à 28%. Donc ça, c'est la fameuse hydrolienne de Sabella que vous avez vue en photo. Donc le thermique est encore 69%. Et on voit très bien là, 31% d'énergie renouvelable. On est pratiquement à mi-marée. Ce n'est pas une marée très forte. Mais la production hydrolienne va encore durer pendant deux ou trois heures. Ça va progressivement dégraisser. Ça va s'arrêter puis ça va repartir avec le prochain cycle de marée. On va passer sur l'autre. Voilà. L'île de Saint. Donc là aussi, ce n'est pas terrible. On n'a vraiment pas beaucoup de soleil aujourd'hui, 13%. Souvent, on est en îlotage. C'est-à-dire que les batteries et le solaire suffisent à la consommation dès lors qu'on est autour de 100, 150 kg. On a là aussi, par contre, on va essayer de cliquer avec l'éolienne. On a simulé l'intégration de la production éolienne en haut à droite. Je ne sais pas si tu peux cliquer sur le... Voilà, c'est la droite. Voilà. L'éolienne, en fait, il y a un petit anémomètre qui montre ce qu'apporterait l'éolienne en fonction du vent qui souffle en instantané. Donc là, vous voyez, on est déjà avec 53 kWh. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Je pense qu'on est en période anticyclonique. Ça doit être très couvert avec peu de vent. et malgré ça, on serait à 27% renouvelables. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ... ...